C'est le chiot dédié pour l'évasion de l'âme de Karen Ruth, Laine, Zechonalevraha, la question de Noam. Je veux savoir comment un juif, il peut suggérer par rapport à tout le mouvement de pensée qu'il y a dans le judaïsme. Il peut avoir un rave qu'il aime d'un tel mouvement, un autre rave qu'il aime d'un tel mouvement, et lui il aimerait savoir s'il est dans le bon des rêves, c'est-à-dire qu'il est dans le bon chemin, il ne sait pas vraiment quoi prendre, il essaie de prendre le bon de chaque, au final il peut se perdre. Comment vraiment se gérer tout ? C'est une question super importante, super basique. Bon, nous considérons que la Torah est donnée par Dieu, et les maîtres, c'est la vérité, la seule vérité au monde. Maintenant, dans la Torah, on va dire comme ça, la Torah telle qu'elle est écrite, elle manque de... pratiquement, il est difficile de l'appliquer, telle qu'elle est écrite. Donc, il y a un accompagnement oral, et il y a une philosophie qui l'accompagne, une façon de voir la vie. Tout cela n'est pas écrit clairement dans le texte, c'est véhiculé oralement dans un misreel. Mais, mais, étant donné qu'il n'y a pas que la vérité, il y a aussi le mensonge. Le mensonge va toujours tenter de falsifier la vérité. Et dès lors, tu trouveras beaucoup de mouvements s'appelant la vérité de la Torah, et qui sont dans le mensonge. Prenons un exemple flagrant. Il y a 2000 ans, Yeshu, élève de... Il y a plus de 2000 ans, c'est-à-dire 2100 ans, d'accord ? Le calendrier chrétien ne fonctionne pas tout à fait d'après la date de... Enfin, il n'y a pas de date correspondant à un monsieur qui s'appelait Yeshu à l'époque. Il y en a 2100 ans environ. Il était un élève de Yeshu, Rabi Yeshu, Ben Prachaya, et il a mal tourné. Et il y a ouvert une secte. Quelques siècles plus tard, les tenants de cette secte ont commencé à raconter des balivernes sur ce monsieur comme quoi il était parti dans le ciel, sa mère est tombée enceinte du bond dur, enfin des tas de trucs un peu bizarres comme ça. Et les tenants de cette religion disent que c'est le vrai judaïsme. Eux sont le vrai Israël. Non, c'est fourvoyé. Donc, ils parlent au nom de la Torah. Ils ont un nouveau testament, il y a un ancien testament, les deux, c'est la combinaison des deux qui est la vérité. C'est un exemple extrême, mais très intéressant, parce qu'il est né du judaïsme. Et je n'étais pas à l'époque de Jésus pour avoir commencé, ça a commencé, d'accord ? Hazal dit que rapidement, il a fait de l'idolâtrie. Mais il se peut qu'au début, c'était un mouvement qui était parallèle avec quelques petites coutumes un peu différentes, pas trop graves. Et c'est là qu'il faut faire attention. Car tu as, durant l'histoire, des dizaines de mouvements qui se sont saints du judaïsme, qui ont disparu. et qui, à la base, étaient des mouvements qui se voulaient juifs authentiques. Et ils parlaient au nom de la Torah authentique. Et il fallait une vision très, très, visionnaire, je dirais, très claire pour savoir maintenant est-ce que c'est vraiment authentique ou non ? Il y a un peu de falsification. Il est clair que les grands sages d'Israël, ceux qui connaissent bien la Torah, voient tout de suite ce qui est juste, ce qui est faux. Mais les novices, ce sont eux les proies premières de ces mouvements. Comme tu dis, quelqu'un, il fait de chouvaille, il vient, il veut embrasser le judaïsme, il ne sait pas ce que c'est. Et il voit d'être un rabbin, voilà, un barbu, un barbu, un barbu, un barbu. Alors on choisit quoi ? Au pifomètre, celui qui est le plus sympa, la meilleure blague, d'accord ? C'est très dangereux. Ce n'est pas comme ça qu'on choisit la vérité. Chacun dit, je suis la vérité. Avant de voir dans le judaïsme, dans le monde aussi, tous les grands mouvements, toutes les grandes religions disent, je suis la vérité. Tu n'as jamais quelqu'un dit, suivez-moi, je suis le mensonge. Staline tue des millions de gens au nom de la vérité. Hitler aussi. Torquemada aussi. Tous les grands autorités génocides parlent au nom de la vérité. Donc ce qui est vrai au niveau du monde entier, dans toutes les religions, est vrai aussi en microcosme dans le monde juif. Tu as dans le monde juif beaucoup de mouvements qui sont tordus, faux, qui amènent à l'erreur, au mensonge. Maintenant, il est faux aussi de dire qu'il y a un seul mouvement qui est dans la vérité. Par exemple, on ouvre une page de Gmarat, on voit tout de suite que tu as toujours au moins deux avis, si pas trois, quatre, cinq avis. Ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, tous sont vrais. La Gmarat dans les Rouynes, page 13, elle dit qu'il y a eu un grand débat entre Bet-Chamaï et Bet-Hilel. Et une voix a tombé du ciel, elle a dit Bet-Chamaï, c'est donc une école, l'école de Bet-Hilel, l'école de Hilel, l'école de Chamaï. Et une voix a tombé du ciel, elle a dit Ceux-là et ceux-là sont paroles du Dieu vivant. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tous penser à la même chose. Il y a une marge permise de divergence d'opinion qui reste dans la vérité. Ce sont des paroles du Dieu vivant. Alors, maintenant, on ne peut pas grâce à ça dire OK, alors eux aussi, les chrétiens et les autres et les machins et tous les tordus, les libéraux, etc. Tout ça, ils sont aussi dans la vérité. Il y a un critère qui va définir ça c'est vrai, ça c'est faux. On va en parler tout de suite. Mais auparavant, je vais peut-être bien expliquer pourquoi il est nécessaire de dire qu'il y a plusieurs mouvements qui sont cachers, qui sont bien, qui sont dans la vérité. C'est impossible qu'il y ait un seul point de vue qui est le vrai, tout le reste c'est faux. Il y a plusieurs points de vue et c'est une des choses d'ailleurs dans ma démarche, moi, quand j'ai fait de chouacan, quand j'étais jeune qui m'a beaucoup convaincu puisque j'ai cherché à la vérité, d'accord ? J'étais prêt à tout, je voulais m'assembler. Voilà la vraie vérité. Et puis j'ai vu une chose assez excellente parce que je faisais un peu d'études de philo. En philo, il y a un truc qui s'appelle l'altérité. Qu'est-ce que ça ? L'altérité, ça met du mot alter en latin qui signifie autre. Autre. Ça veut dire, c'est un principe qui dit que la vérité objective, forcément pour nous elle est autre. elle est tout à fait inatteignable. Dieu, la vérité, comment moi qui suis un petit être fini, subjectif, dans ma façon de voir, je peux appréhender, comprendre, saisir l'infini, la vérité totale. C'est impossible. Impossible. Il fait de l'altérité. C'est-à-dire que c'est complètement autre. Tu ne peux pas, c'est incohérent. Il n'est pas possible que la vérité totale soit cohérente et saisissable, appréhendable par toi, tu dis, ça va, j'ai saisi, j'ai compris, j'ai tout compris la vérité. C'est impossible. Parce que la vérité objective, elle est objective et non subjectif. Et c'est une différence de millions de milliards d'années-lumière entre les deux. Principe d'altérité, d'après cela, c'était très bien, c'est dans ma recherche de vérité, chaque religion qui était cohérente de A à Z, par définition était fausse. Ça ne peut pas être la vérité. Si moi, le petit être que je suis, je comprends, de A à Z, votre théorie, c'est super logique, forcément c'est faux. Parce que, une vérité qu'un être subjectif comme moi peut comprendre, elle ne peut pas être objective. Objectif signifie que je ne comprends rien. Vient une Torah, la Torah d'Israël et dit comme ça, écoute, Bet Shema, ils disent A. Bet Shema, ils disent pas A, moins A, pas B. Ils disent pas A, B. A et B, on peut dire, OK, A est vrai, B est vrai, ça va, les deux sont vrais. A est vrai, surtout pas moins A, dit là. Elodie, non, c'est moins A qui est vrai et surtout pas A. Ah, ça va pas. Ça, ça peut pas être un des deux à tort. Un dit, j'ai raison et l'autre à tort. Et l'autre dit, j'ai raison et l'autre à tort. Ça veut pas dire que les deux ont raison. Un dit, les roses sont belles, l'autre dit, les tulipes sont belles. Bon, les deux ont raison, ça se peut, d'accord, les deux sont bons, ça me dérange pas. Mais un dit, les roses sont belles, les tulipes sont laides. Et l'autre dit, non, c'est les tulipes qui sont belles et les roses qui sont laides. Bon, ça c'est pas cohérent, on peut pas les unir ensemble. Viens une voix du ciel qui dit, cela et cela sont paroles du Dieu vivant. Ça veut dire, tu comprends pas. C'est inatténable pour toi, mais c'est vrai. Ah, là c'est pas une preuve que c'était vrai, c'est une preuve que c'était pas faux. C'est déjà bien, quand tu cherches dans le monde la vérité et tu vois que tout est faux, puis il y a un, c'est peut-être pas faux, d'accord, c'est déjà bien. Bon, après on a progressé, au Hachem aujourd'hui on peut prouver de façon non seulement par négative que c'est pas faux, mais on peut prouver de façon très claire que c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que c'est nécessaire qu'il y ait plusieurs mouvements. Et c'est ça la richesse du Talmud, quand on voit qu'il n'y a jamais deux avis qui sont d'accord, même les grands autorats, tu comprends, ils sont pas d'accord entre eux. C'est très bien, parce que chacun voit de son point de vue. Comme j'explique toujours, j'ai fait ça des millions de fois dans ma jeunesse, ici à l'échiva, on va le refaire, on prend un livre, on va prendre la Bible, voilà, voici la Bible. D'accord ? On est en forme de rectangle, n'est-ce pas ? Je vais demander maintenant à notre cher ami, Raphaël, quelle forme tu vois ? Un rectangle. Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur ? La hauteur. La hauteur. Maintenant, t'es certain ? Oui. Tu pourras me le jurer, hein ? Ah oui. Je demande à Noam, quelle forme tu vois ? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand ? La hauteur ou la ? La longueur. La longueur est plus grande. Tu pourras le jurer, tu pourras le jurer. Un pourrait le jurer et que c'est la hauteur, l'autre pourrait le jurer et que c'est la longueur. Tout le monde comprend, les deux sont vrais. Mais ils disent pourtant un message tout à fait. Tout dépend du point de vue. Du même au niveau de la vérité. Nous avons des points de vue humains. Chacun provient d'une sphère différente, d'un monde différent. Et pour que la vérité soit totale, il est nécessaire qu'on ait les points de vue, toutes les facettes réunies. Ça, c'est la vérité totale. Maintenant, on ne peut pas dire tous sont vrais. On peut dire tous sont vrais, mais toi, maintenant, pratiquement, tu as un point de vue. Tu ne peux pas dire lui aussi. Si moi, je suis de l'extérieur, je vois tous les points de vue, ça va. Ça, c'est quand je vois maintenant le livre. Mais quand je vois de la réalité, je ne peux pas être hors réalité la voir de l'extérieur. Donc, forcément, je vis dans la réalité, je vois un point de vue. L'autre, sage d'Israël, il voit un autre point de vue. Les deux sont vrais. Alors, vous pouvez me dire, dès ce moment, toutes les portes sont ouvertes. Les chrétiens aussi, ils sont vrais. Les libéraux, ils sont vrais. Les dardaïmes aussi, ils sont vrais. Alors, on a l'argument, le critère qui va prouver lequel des points de vue est vrai, lequel des points de vue est faux. Il est très simple. Je veux dire, simplement, après, bien sûr, il faudrait affiner et expliquer. Quelqu'un qui vient maintenant poser une question. Quel moment je dois choisir ? Tu lui dis, c'est très simple. Comme dans n'importe quel métier, tu as des novices et tu as des connaisseurs. Quand tu te poses une question, savoir maintenant, tu as besoin d'un tuyau, je ne sais pas moi, un tuyau. Dans la plomberie, il te faut un tuyau. D'abord, tu ne peux pas voir maintenant le voisin, vous connaissez un peu en plomberie, ouais, peut-être le tuyau, non, peut-être l'autre. Non, tu vas voir, un vrai plombier. Un vrai plombier, maintenant, peut-être, le vrai plombier, pour un cas facile, il te répond, il te donne le tuyau. D'accord ? Maintenant, il te faut maintenant un super grand tuyau pour, pas pour un cas simple, un truc très, très compliqué, super sophistiqué. Tu veux le top des plombiers. Qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles, sans plombier, je fais une étude, bien comme il faut, sans plombier, je veux savoir maintenant quelle est la boîte de plomberie. Je veux savoir un tuyau en matériau super solide, la boîte, on va dire, le matériau de plomberie, d'accord ? Le top qu'il y a sur le marché. Il y a 10 boîtes. S'ils fournissent du matériel de plomberie, je veux le top. Demande aux plombiers. Ou par exemple, je demande une revue spécialisée. Demande aux plombiers. Parmi les revues, il y a des dizaines de revues de plomberie. Tu verras que parmi les 100 plombiers que tu vas interviewer, tu auras 2 ou 3 noms qui seront en majorité. Tu verras qu'il y a des noms qui reviennent sans cesse. Une fois que tu as demandé les connaisseurs, les plombiers, et qu'eux t'ont tous dit en majorité, voilà, c'est les 2, 3 top qu'il y a sur le marché, c'est certains les yeux fermés, ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'eux connaissent. De même dans le domaine de la Torah. Tu as des connaisseurs. Tu as les grands sages d'Israël. On va dire, tu vas prendre les 100 plus grands sages qu'il y a dans le peuple d'Israël. des grands tabichachamim, des grands érudits. Tu te poses la question, dites-moi parmi vous, qui sont les plus grands de la Torah ? Les plus grands. Forcément, parmi les 100, tu as 2 ou 3 noms qui reviendront de façon récurrente. Ce sont eux les grands Torah. Et la Torah, écrite, nous ordonne d'écouter les grands de la Torah. Dieu nous dit, lorsque vous aurez un problème, un litige, une question de pureté et d'impureté, vous irez voir les grands et les grands juges de la génération, vous ne bougez pas de ce qu'ils vous diront ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas me poser trop de questions. Je vais voir maintenant ce que sont les grands de Torah. Ce sont eux les garants. Ce sont eux les garants que Dieu a mis en place durant toute l'histoire. Le problème est, donc la réponse est la plus simple, la réponse en gros. D'accord ? Quand on veut, je ne sais pas moi, quelqu'un veut savoir où est la vérité ou bien par exemple il rencontre une jeune fille pour faire un chidour qui veut savoir maintenant est-ce qu'on est du même mouvance. La question basique elle est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord, madame, mademoiselle, monsieur, etc., que nous, notre référence vérité Torah, elle est celle des grands de Torah. si elle dit oui mais, on est dans le faux. Si elle dit oui et rien d'autre, c'est bon. Ça c'est la réponse. Avant de l'affiner, je vais prouver à quel point elle est vraie. C'est que nous ne sommes pas il y a deux ou trois mille ans et qu'on a plusieurs barbus avec des grosses barbes blanches et des gens là-bas qui nous disent moi j'ai la vérité et on doit choisir entre eux et on ne sait pas qui a raison. On est après 3500 ans d'histoire. Il faut comprendre qu'à chaque génération, je ne me trompe pas si je dis chaque génération, il y a eu des mouvements au sein du peuple d'Israël qui ont voulu faire des petites réformes et ont remis en question l'autorité totale des grands d'Israël, des sages d'Israël. Oui mais, il y a un petit mais, ça on peut faire en compte. Mais c'est bien simple. C'est petit mais qu'il y a eu. qui n'était pas grand chose au bout de quelques siècles signifiait hors du peuple juif. Les membres de ces mouvements ont disparu du peuple juif. Disparu. Ils ne sont plus là. Il faut comprendre que la preuve la plus grande comme quoi le peuple d'Israël possède la vérité, c'est son éternité. C'est complètement extraordinaire comment un peuple survit en exil 2000 ans, 2500 ans. ça défie toute réalité. C'est complètement fou. Mais tu regardes, on n'est que 13 millions. On n'est que 13 millions. D'après les statistiques, les historiens, il aurait dû être aujourd'hui 560 millions. Où sont passés les 547 qui manquent ? La grosse majorité, la grosse majorité assimilée. Comment on s'assimile ? Ou bien on rencontre une jeune fille non juive et puis terminée. Mais d'habitude, on va habiller ça avec aussi une autre façon de penser. Oui, là c'est un peu trop carré, machin, tout ça, il faut un peu réformer, un peu plus, on va créer un mouvement qui est moins dans la vérité, plus proche du mensonge, moitié-moitié, un moitié-moitié, c'est les pires, moitié-moitié. Quelqu'un qui dit moi je quitte tout, il n'y a rien à faire, il y a une chance qu'il revienne. Quelqu'un qui dit non, 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 ce qu'il est juste de faire c'est le moitié-moitié. Vous êtes trop ? Non, on ne va pas toucher, c'est combattant out. Mais non, on fait un moitié-moitié. C'est le pire parce que ça légitime soi-disant que tu restes encore dans le cadre du judaïsme mais en fait tu es déjà mort. L'exemple actuel, il y a eu beaucoup de mouvements de ce type-là, je vais arriver peut-être à l'actuel tout de suite, je vais citer ceux qu'il y a eu durant l'histoire. Les chrétiens, il y a 2000 ans, les baitosim, il y a 2000 ans aussi, les tzidokim, aussi de la même époque, Maïmonide, on voit, il s'est battu très fort contre les carrés, c'est une communauté très très puissante à l'époque, c'est plus rien, presque plus rien, quelques églises carrés de par-ci par-là dans le monde. Les dardaïm, c'est un mouvement yéménite qui a commencé il y a environ un siècle, d'accord, qui remet en question la Kabbalah, les néologues, les réformistes, les libéraux, etc. Il y en a encore beaucoup. Prenons l'exemple du mouvement réformiste. Mouvement extrêmement fructueux. Ils ont des centaines de milliers de membres, des millions de membres dans les mouvements réformistes. C'est un mouvement, en Amérique notamment, c'est un mouvement très super, super, super réussi. Mouvement juif, avec le temple, enfin, il y a aussi un temple, d'accord, etc. Un moment, un temple, une synagogue. Mais voyons les chiffres. Une étude a été faite en Amérique qui, pas besoin de faire d'études pour comprendre la chose, elle est simple, la réalité, le monde. Mais bon, il y a des chiffres, d'accord. Ils ont pris cinq mouvements juifs américains. Laïcs, juifs mais laïcs. Un peu plus, c'est réformistes, plus religieux, il va au temple de temps en temps. Conservatifs, après modernes, orthodoxes, orthodoxes, mais modernes, c'est-à-dire moitié-moitié, et orthodoxes. Ils ont pris 100 personnes, ils ont fait une étude sur 150 ans. Combien de ces 100 personnes, leur descendance sera juive après 150 ans ? Les trois premiers mouvements, laïcs, libéral, conservatifs, ça varie entre 3 et 7. de 100, on passe à 3 et 7 juifs. Ça veut dire mort. Mort. Modernes orthodoxes, ça passe de 300 à 350. Orthodoxe, normal, je le dirais. D'accord ? Celui qui écoute les grands de la Torah. De 100, il passe à 2700. Sept fois et demi plus que les modernes orthodoxes. Donc, t'as 100 personnes qu'au bout de 150 ans donnent, donnent 2700. Là, t'as 100 personnes qui donnent, au bout de 150 ans, entre 3 et 7 personnes. Donc, la réalité historique montre où est la vérité. Parce que Israël a une promesse sur le peuple israélien qu'il sera un peuple éternel. Et qui réalise cette promesse ? Le vrai Israël, pas le faux Israël. Ceux qui commencent à faire du moitié-moitié, qui commencent à faire des réformes, eh bien, ils quittent. Ils n'ont plus l'aide du ciel surnaturel qui fait qu'il y ait un peuple éternel. Ils n'ont pas droit à ça. Ils disparaissent. De gré ou de force ou je ne sais pas comment. D'accord ? Ils disparaissent. Le critère, il est de suivre les grands de Torah. Le modèle orthodoxe, c'est un mouvement qui est, tu vois, qui donne beaucoup, donc, cette fois et demi moins que le monde orthodoxe. Ça veut dire qu'il y a aussi une assimilation moindre que dans d'autres mouvements, mais c'est aussi un mouvement qui, d'habitude, c'est la transition. On commence, on passe d'orthodoxe, après moi, c'est l'orthodoxe, après conservateur. C'est comme ça. Il y a une dégression progressive, une progression dégressive, d'accord, comme vous voulez. En tout cas, en deux mots, on aide à l'assimilation du peuple d'Israël. On ne fait pas partie de cette éternité. Alors, que quelqu'un choisisse un mouvement ou un autre légitime, tant que ce mouvement est chapeauté par un grand d'autorat vivant, je rajoute. Pourquoi ? C'est le mouvement où il y avait un grand rabbin qui est décédé. Il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 10 ans, peu importe, il est décédé. Et il n'y a pas de remplaçant. Qu'il est le remplaçant des petits rabbins. Des petits rabbins. En tout cas, pas aussi grands que le grand. Et les petits rabbins disent au nom du grand que le grand aurait dit dans cette situation comme ça. Mais il n'est pas là le grand, mon cher ami. Alors, comment tu peux dire en son nom ? Au contraire, le fait qu'on voit que du ciel, Dieu a coupé la continuation de dirigeants de ce mouvement, ça prouve quelque part. Ils n'ont pas la providence divine, que Dieu n'est pas intéressé, ce n'est pas dans le vrai. Donc, c'est dangereux. Il faut que ces mouvements soient, même si ce n'est pas un grand, pas un grand à la tête, mais qu'il soit reconnu par un des grands de Torah comme étant légitime de A à Z. Et là, c'est bon. Sinon, danger. Cet argument, c'est cet argumentaire que je dis maintenant, il est comme un scalpel. C'est terriblement dur ce que je dis, mais c'est comme ça, c'est la réalité qui le montre. Tous ceux qui n'ont pas écouté les grands de Torah durant l'Histoire, ils seront retrouvés dehors. Entre 10 ans, 50, 100 ans, un siècle, deux siècles, OK. Mais qui veut voir ses petits-enfants, un vrai-pils-enfants même dans un siècle ? Goye. Qui veut ça ? Personne de nous ne veut ça. Or, c'est une réalité. Regarde autour de toi. Dans quelle famille y a-t-il pas un cousin, une tante, un oncle, assimilé déjà ? Présent toutes les familles. Comment ça commence ? Ça commence par un peu moins de pratique, un peu moins de pratique, on commence en pratique, mais un peu moins tout ça et on n'est pas à l'aise de pratiquer un peu moins. Alors, on trouve un mouvement, « Ah voilà, lui c'est un rabbin moderne, lui c'est un rabbin cool, lui il est, voilà, comment était Jésus que vous croyez ? » Dans toutes les photos qu'on voit de lui, il est un peu barbu comme ça, avec des cheveux longs. Il était cool. Avec la guitare comme ça, « Peace, love », d'accord, comment tu l'imagines ? C'est du skinautique, enfin, je ne sais pas si je vais me faire flamber par les chrétiens, mais c'est clair, c'est clair. Il y en a des enseignements de ces deux lignes qui sont gustables et ils sont consensés à des erreurs de bon. Ils sont, pardon ? On peut continuer à écouter leur... Si c'est des grands de Torah ou si c'est des grands de Torah qui disent, « Oui, c'est bon, c'est Kachère », sinon non. Non, mais des grands de Torah qui sont durs de non, sans rien. On leur a rendu cette demande, en fait. Oui. Il y a un grand de Torah maintenant qui suit ces mouvements ? Non, non. Il n'y a personne. Déjà, c'est un problème. Ensuite, est-ce qu'il y a un grand de Torah qui dit, « Ce mouvement-là, il est Kachère ». Si, oui, ça va. Sinon, non, ça ne va pas. C'est tout. Pas compliqué. C'est très simple. C'est très dur et très simple. Le vrai problème, il est où ? C'est que les gens vont dire, « Non, non, si on a des grands de Torah ». Ben oui, les chrétiens, ils ont un très grand de Torah, Jésus, d'accord ? Chacun peut dire maintenant que son gourou, que son tenant, son rabbin de mouvement, d'accord ? C'est un grand Torah. Et là, la bagarre devient un peu plus serrée. Mais elle est simple aussi. Comme je dis très souvent, tu n'as aucun grand de ces mouvements-là qui ne connaisse le Talmud par cœur. Aucun. Je trouve qu'ils sont grands, mais pas trop grands. Parce que comparativement à un grand du monde orthodoxe, si tu demandes un grand du monde orthodoxe, tu dis sur un grand du monde orthodoxe, tu sais, il connaît le Talmud par cœur. C'est une insulte. C'est une insulte ? Quoi ? Il connaît le Talmud par cœur ? Comment tu le sais pas ? Un gosse. Mais il connaît le Talmud par cœur, quelle question ? Il connaît 100 fois plus, 500 fois plus que le Talmud par cœur. De quoi tu parles ? Donc il n'y a aucune commune mesure. C'est un grand miracle que Dieu a fait. Imagine maintenant que dans les autres mouvements, tordus, il y avait vraiment un grand de Torah aussi grand que le nôtre. Alors là, il y a ici une sorte de providence divine qui fait que Dieu, étant donné qu'il a promis dans la Torah, leur donner d'écouter les grands de Torah de chaque génération, il fait en sorte qu'il y ait des grands de Torah seulement dans les bons mouvements et pas dans les tordus. Et pour celui qui ne sait pas comme ça, quel mouvement est tordu, des fois on voit que c'est tordu, mais un novice ne voit pas que c'est tordu, Dieu fait en sorte qu'il y ait une providence divine qui n'ait pas de grands de Torah qui soient à la tête de ces mouvements. Et comme ça, ça règle tous les problèmes. Bien sûr magnifique, bien sûr magnifique. Regarde, d'abord il faut comprendre. Quand le mouvement, il commence à se scinder, c'est pas qu'il est du jour au lendemain complètement tarif, complètement mauvais. Il fait des trucs bien. Il fait des trucs bien. Et tu as des gens, dans ces mouvements, qui sont souvent des gens bien et qui croient en des choses bien. il faut voir. Comment on parle de ce mouvement ? Il y a deux sortes de mouvements. Il y a un mouvement qui naît. Jésus vient tout à coup et dit hop, on fait une sexe, les libéraux, on fait un mouvement, une synagogue libérale, etc. Et tu as des mouvements qui sont à la base super bien. Et puis étant donné que le grand a disparu, il y a une partie qui commence à dégénérer. C'est un peu différent. Donc vu qu'à la base, il y a quelque chose qui est bien, les gens qui suivent le message tel qu'il était avec les grands, il n'y a aucun problème. Quelqu'un maintenant veut suivre les Allahot, je ne sais pas moi, il vient de Djarba. D'accord ? Lui, il suit maintenant les communes de Djarba. On peut dire, écoute, mon cher ami, Djarba, c'est fini, c'est mort, laisse tomber. Qui est à Djarba aujourd'hui ? Le garde de la synagogue, c'est tout. C'est lui que tu suis, c'est ce mouvement. Non, on vient d'une ascendance super tzadique, très bien, au niveau d'Allahot, pas de problème. Au niveau maintenant des décisions pratiques qu'il y a à prendre aujourd'hui, on n'écoute pas les Djarba qui sont décédés, on écoute les grands Israels actuels. Donc ça peut aller ensemble. Il y a d'autres mouvements qui va maintenant écouter les Allahot, de ne pas moi, prends un Chabad, d'accord ? Le Chabad, ils ont su maintenant Choukhan Aoukharav. Aucun problème. Choukhan Aoukharav. C'est le Gaon, Rabbi Zalman, le Graz, le Mishlamboura, le site, toutes les deux pages, d'accord ? Au moins, au moins, le Graz, sans cesse. C'est super cadeau, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, une fois que le Rabbi Lugbavitch, il est décédé, et que c'est depuis, je ne sais pas combien, 15, 20 ans, ce sont ces secrétaires qui, je ne veux pas dire secrétaires, mais il est bien, peut-être des petits, des petits jeunes, comme ça, qui ont des idées, maintenant, des idées de marketing. Envoyer un SMS au Mashiach, d'accord ? Ok, ben... Quand il existe des vaporaires ou des choses, est-ce qu'on peut être sommaire, souvent ? Est-ce qu'ils sont un peu plus à voir ? Je te demande maintenant de donner un R. Moi, je ne suis pas un grand d'autorat pour donner un R cher. D'accord ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui nous donne un enseignement ? Si l'enseignement, il correspond à ce que dit le grand d'autorat, c'est kadosh, kadosh, kadosh. S'il ne correspond pas à ce que dit le grand d'autorat, c'est taref, c'est taref, c'est tout simple. Chaqqa, il faut vérifier. Le Rav, le Rav et le Djarba, alors, le Rav et le Djarba, il prend une nague de Djarba, parce qu'il a entendu, il a ressenti ses maîtres, ce n'est pas des choses qu'il n'apprentait, c'est des choses qu'il avait eu. D'accord. Prenons maintenant le Rav Mezuz, d'accord ? Le Rav Mezuz, c'est un grand d'autorat, mais ce n'est pas un des grands d'autorat. Maintenant, si lui vient et transmet ce que faisaient la Cour du Djarba au niveau de la Laha, et moi je suis maintenant à la Laha, comme le Rav Mezuz, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va dire, tous les grands d'autorat vont dire, tous les grands d'autorat vont dire, par exemple, je ne sais pas moi, donne moi un exemple, tous les grands d'autorat vont dire, on ne peut pas compter sur les conversions qui se font actuellement en Israël lorsque ce n'est pas un tribunal avec des rabbins reconnus. Bon, tous les grands d'autorat sont d'accord là-dessus. Il vient Rav Mezuz et dit, non, moi je dis que ça va. Je ne fais pas le poids. Avec tout le Kavod, c'est un exemple, attention, je parle d'une chose tout à fait hypothétique, pas du tout réelle, mais s'il s'arrivait une chose pareille, il lui disait maintenant, moi je pense que ça va, il ne fait pas le poids, ce n'est pas un des grands d'autorat. Donc, tant qu'il est transmetteur de la Torah, des ancêtres, il n'y a aucun problème au niveau de l'Alaqah maintenant, une décision actuelle qui concerne une réalité de nos jours, que nous n'avons pas connu les grands d'autorat de l'époque, ça, il faut un grand d'autorat actuel qui tranche. C'est marqué dans la Torah, tu écouteras les grands Asshariyou Bayamim Mahem qui aura à ces jours, et Rachidine sur place, tu n'as que les grands de ta génération. Ok ? Est-ce que vous pensez alors qu'on voit que là on est à Jéhoshéen, on a à gauche certaines racies douées, à droite une autre, peut-être en haut aussi par une autre. En haut dans le ciel, d'accord. C'est chaque fois différent. Pourtant, ils suivent l'Alaqah. Dans chaque cas, il faut voir maintenant, est-ce que les grands d'autorat sont d'accord avec les façons de faire de ces racies douées ? Oui ou non ? Et si oui ou oui, et si non, non. Gour, tu prends Gour, tu prends Oum Gevah, il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord, bien qu'ils ne sont pas d'accord. Tu prends un Rav Nitaï, il n'aime pas les racidines, il laisse tomber, c'est à côté de la plaque. Mais il ne va jamais dire que c'est un mouvement dissident qui porte ouverte vers la sortie du peuple juif. Jamais. Jamais. Il ne dit que ce n'est pas une autre façon de faire. Que les juifs qui sont là-bas sont cachers comme il faut bien, et que ces gens orthodoxes qui suivent la Torah de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, c'est clair, aucun doute là-dessus. Ceux qui ont au-dessus de la tête, ça dépend. Il ne faut pas dire le nom maintenant ici sur Internet, tu es d'accord, ceux qui sont au-dessus, tu as des gens bien là-dedans, et tu as des gens tordus là-dedans. Et là, tu as beaucoup plus de tordus que des gens bien dans ce mouvement, dernièrement. Parce qu'il y a beaucoup de balai chouva, des gens qui ne sont pas rentrés à se construire. Ils vont dans ce type de mouvement et très souvent, ils perdent un peu le Nord. Rabbi Nahman a dit à son fils je ne veux pas voir ta tête si tu n'as pas fini 10 pages de Gemara. tu n'as pas fini tes 10 pages quotidiennes, ne viens pas me voir. C'est quelque chose comme ça. Il faut étudier des heures et des heures Gemara, 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 Gemara. Et là, c'est déjà ça. Ça rentre dans le faux. Au lieu de prendre l'essentiel qui est la Gemara qu'on a reçue de nos ancêtres, c'est ça qui grandit, la personne qui l'a construit, on part à autre chose. Bauch Adonai, l'Amen.